Bonjour et bienvenue dans Gamer Express, 8 jours après avoir annoncé la terre du milieu, l'ombre de Mordor, son nouveau jeu d'action-aventure situé dans le monde du Seigneur des Anneaux, l'éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment n'a pas traîné pour nous livrer les premiers visuels. Comme dirait Boromir, « One doesn't simply walk into Mordor ! » Pardon. Et c'est pourtant bien ce que s'apprête à faire le brave Talion, le héros que vous incarnerez. Et quand on s'appelle Talion, est-ce vraiment surprenant de se lancer dans une quête vengeresse ? Ce qui est sûr, c'est qu'au pays de Sauron et de ses serviteurs orques, Talion compte bien faire sa loi. Oeil pour oeil, dent pour dent. Et pour accomplir la mission qu'il s'est fixée, Talion pourra compter sur les pouvoirs spirituels acquis lors d'un rapide séjour, de l'autre côté du voile, dans le mystérieux pays des morts que Tolkien n'a jamais décrit pour les humains. Si les artworks donnaient déjà la couleur, les images du jour nous permettent d'avoir un aperçu plus concret du jeu. Difficile de juger sur si peu, mais force est de constater que l'ambiance est déjà au rendez-vous avec des orques en pagaille, prêts à vous mordre les mollets dans ce petit coin de paradis dévesté. Et on sent bien que Warner Bros garde de la matière pour les prochains mois, car avec Dragon Age 3 et The Witcher 3 sur les rails, la terre du milieu, l'ombre de Mordor devrait faire face à une sacrée concurrence, et aura donc forte affaire pour convaincre la vaste communauté des fans de fantasy. Rendez-vous l'année prochaine pour le combat final. La Xbox One sort le 22 novembre, laissez-moi compter, c'est dans un, deux, deux jours, c'est ça ? Eh oui, énorme surprise pour vous, j'imagine. L'autre grande surprise, c'est un jeu Ubisoft dont le lancement n'est pas repoussé, et c'est le jeu, c'est Fighter Within, qui nous propose aujourd'hui un sympathique trailer de lancement. Les jeux de baston sur Next Gen se limitent pour l'instant à Killer Instinct et Fighter Within, sans oublier Injustice, God's Among Us, qui ne nous aurait pas tardé. La particularité de Fighter Within est qu'il se joue avec Kinect. Franchement, vous n'avez jamais rêvé d'un simulateur de baffes pour pouvoir enfin montrer à vos potes qu'au final, eh bien c'est vous qui avez raison. Eh bien dans ce cas, Fighter Within est fait pour vous. Le jeu devrait reproduire assez fidèlement vos mouvements à l'écran, mais rassurez-vous, ce sera avec un peu plus de fluidité et de style. Sauf si vous êtes Jet Li, Jackie Chan ou encore Anderson Silva. Quoi qu'il en soit, on a bien envie de le tester, c'est bien connu, rien de tel qu'une bonne bagarre conviviale pour tisser des amitiés durables. C'est avec plaisir que l'on jouera donc le vieux maître chinois ou la bombe atomique qui enchaîne les raclettes, et si on se moque un peu d'Ubisoft, c'est quand même un très très bon studio. Surtout les gars, prenez votre temps pour Watch Dogs. Ce qui est important, c'est qu'il déchire. Terawaii, c'est un peu le dernier ovni de la PS Vita. Imaginé par les grands esprits du studio Media Molecule, ce petit jeu fait de papier s'apprête à s'immiscer dans le port-cartouche de nos consoles, et ce, dès vendredi. Attendu de pied ferme par toute la rédaction, Terawaii nous avait fait forte impression à l'E3 avec une ambiance, un gameplay, une bande-son, tous très réussis. Et il faut dire que le studio a de la suite dans les idées, rappelez-vous de LittleBigPlanet, c'était eux ! Eh oui, on oublie le Sackboy, le temps d'une aventure pleine de poésie avec Yota, un petit personnage courageux porteur d'un message unique qui vous est destiné. Si le trailer de lancement diffusé aujourd'hui ne vous donne pas la chair de poule, une démo sera déployée vendredi sur le store, impossible donc de passer à côté. Les premiers avis commencent d'ailleurs à tomber de toutes parts, et ils sont unanimes, Terawaii semble bien parti pour shipper le statut de meilleur jeu sur PS Vita. Et nous, on est ravis. Et la question du jour nous permet de parler de GTA V, on remercie Roger pour ça, le manque commençait à cruellement se faire sentir. Monsieur Arm Fatal nous demande quand est-ce que le DLC Beach Bump sera disponible. Eh bien, bonne nouvelle, puisque la mise à jour 1.06 est tombée hier et comporte le fameux DLC. Sans débourser le moindre euro, même pas une patate, tu vas pouvoir découvrir 4 nouveaux véhicules, de nouvelles armes comme le tesson de bouteille, une trentaine de nouveaux jobs et missions pour le online, ainsi que de nouvelles tenues. Bref, de quoi prolonger encore un peu la durée de vie du jeu en solo comme en ligne. Gamer Express, c'est fini pour aujourd'hui. Des bisous et à demain. Et je vous rappelle, attention, il vous reste 2 jours pour participer à notre concours Gagne la next gen de ton choix. Salut à tous et à demain, toujours avec la patate. Sous-titrage Société Radio-Canada